La médecine personnalisée est une véritable révolution. En oncologie, elle est déjà une réalité. Le tumeur borne moléculaire est basé sur cette approche personnalisée. Il réunit en visioconférence des spécialistes de divers horizons, un oncologue, pathologue, bioinformaticien, spécialiste de la modélisation moléculaire qui regarde les maladies sous l'angle des anomalies moléculaires. Prenons l'exemple du mélanome avec cette mutation Beraf. Il se trouve que cette mutation Beraf, on la retrouve aussi dans d'autres types de cancers, mais à des fréquences plus basses. Et quelle est la signification de cette mutation ? Ce sont des questions qui ne sont pas encore complètement résolues, mais on sait que dans d'autres types de cancers, on peut utiliser ce qu'on a développé pour le mélanome pour traiter un cancer du poumon ou d'autres types de pathologies. Et donc ça veut dire qu'on peut commencer à utiliser ce qui a été développé pour certaines pathologies, dans d'autres pathologies, sur ces bases moléculaires. Et c'est ça vraiment l'essence de l'oncologie personnalisée. Monsieur Manu, bonjour. Pour bien illustrer le fonctionnement du tumeur-bord moléculaire, prenons l'exemple d'un patient qui aurait un mélanome, un cancer de la peau. Son oncologue lui propose de faire une analyse moléculaire. Il sollicite donc l'aide du tumeur-bord. Une des options, c'est de faire des approches qu'on appelle l'oncologie personnalisée. C'est-à-dire plutôt que de regarder le type de cancer, regarder vraiment les altérations, les modifications moléculaires qui sont à l'origine de votre maladie. Une biopsie de la tumeur est d'abord analysée au laboratoire de pathologie clinique, puis un panel de gènes des cellules tumorales est séquencée. Les pathologues et bioinformaticiens interprètent les mutations. Sont-elles oncogéniques, passagères ? Vous voyez ici en bas à gauche une prolifération asylfusiforme et pléomorphe de haut grade. Et en immunostochimie pour PD-L1, on observe sur la droite une expression très marquée, très intense, de la grande majorité des cellules tumorales. On va voir le rôle aussi bien d'expertise par rapport aux tissus canalisés, de son diagnostic, la détection et l'interprétation des mutations qui sont présentes dans la tumeur. Ces altérations, on va essayer de voir quelle est leur fonction. Est-ce que c'est des altérations potentiellement bénignes ou alors pathogènes qui vont contribuer au développement de la tumeur ? On a trouvé cinq mutations sur la protéine TP53 et NF1. Parfois, on a des résultats, mais on ne peut pas s'effier beaucoup. La machine donne tout le temps des résultats. Il faut aussi connaître un peu toute l'histoire et les parcours de données pour comprendre si cette info, c'est bien, on peut aller avec. Parfois, on peut décider de dire, voilà, on n'est pas sûr, on va faire l'autre test pour vérifier si c'est vrai ou pas. Disons que les pathologues ont pu déterminer qu'il s'agissait d'une mutation dans l'ADN du gène Beraf, mutation appelée V600E retrouvée dans environ 60 % des cas de mélanomes. Cette mutation active de façon permanente la protéine Beraf qui n'est plus capable de contrôler la division des cellules. Pourquoi cette information est importante et comment aller vers un traitement ? La modélisation moléculaire entre en jeu. Notre rôle est plutôt de comprendre si les cellules cancéreuses du patient vont induire un changement d'activité de la protéine. Lorsqu'on arrive à prédire ce genre de choses, on peut donner cette information au médecin qui, lui, va pouvoir déterminer quel traitement sera adapté suite à cette mutation. Les spécialistes peuvent aussi prédire l'efficacité d'un traitement. Pour la mutation Beraf V600E, il existe un médicament, le Vemurafinib, un inhibiteur de la protéine qui stoppe la division et contrôlée des cellules et donc le cancer. Raison pour laquelle on a fait une analyse moléculaire. Retour au Tumor Board, l'oncologue reçoit l'information moléculaire. Il peut désormais choisir le traitement en question et le proposer au patient. Souvent, on a le choix en différents traitements et ils vont nous dire plutôt partir dans cette idée-là parce qu'on a une anomalie moléculaire déterminée qui va essayer de nous prédire l'efficacité d'un traitement. Donc, si vous voulez, c'est une forme de boule de cristal moderne en oncologie qui sont ces analyses moléculaires. C'est un domaine qui change de semaine en semaine. C'est vraiment les poussées technologiques qui nous amènent à chaque fois à ouvrir une nouvelle boîte de Pandore où on a une richesse d'informations qui nous arrivent en aide pour gérer le patient mais qui a aussi évidemment une complexité extrême. Donc maintenant, vraiment le challenge, c'est d'arriver à amener cette information vers le patient pour l'aider à vraiment prendre la bonne décision clinique. Le tumeur borne ne peut toutefois pas apporter de solution dans toutes les situations. Parfois, il n'y a pas de traitement connu, parfois les mutations de la tumeur ne sont pas connues. Après deux mois de traitement, deux mois et demi de traitement, vous voyez que les métastases hépatiques sous inhibiteurs de MEC ont bien diminué. On risque dans certains cas de proposer des traitements, dans d'autres cas de dire ce traitement qu'on aurait pu penser être utile ne l'est probablement pas dans ce contexte moléculaire parce qu'il y a telle et telle altération qui probablement le rende inefficace. Réunir les compétences multidisciplinaires autour du patient, l'oncologie a véritablement pris le virage de la médecine personnalisée. Le tumeur borne moléculaire en est l'expression. 350 patients ont pu bénéficier de cette structure en 2017. et bien sûr. La gran édition.